salut à toi je m'appelle georges hébert et bienvenue si tu ne me connais pas encore sache que sur cette chaîne on traite de self défense de secours au combat de survie en milieu hostile et plein d'autres thématiques en rapport avec toutes ces activités qui nous intéressent donc savoir secourer en milieu hostile savoir se défendre protéger sa famille être prévoyant la survie le survivalisme toutes ces choses là aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose qui nous tient particulièrement à coeur c'est notre pouvoir d'achat qui en ce moment est en train de se dilater complètement avec la hausse de toutes les matières premières et le prix des aliments ça me permet de rebondir et de traiter d'un fait c'est que une crise alimentaire mondiale est déjà en train de naître et va se développer dans les semaines et les mois à venir pour une seule raison beaucoup d'autres raisons mais une raison en particulier c'est que le prix du blé va augmenter comme tu le sais il a déjà augmenté mais il va exploser pourquoi le blé est à la base de beaucoup de nos aliments transformés que ce soit les céréales que tu prends au petit déjeuner le pain les pâtes etc et sache que sauf si tu habites dans une cave que l'ukraine et la russie sont en guerre en ce moment et que ces deux pays à eux seuls exportent plus de 25% du blé mondial en ce moment ce n'est pas possible je vais t'expliquer les raisons donc j'ai pris des notes pour ne pas oublier la première c'est que les hommes qui sont censés cultiver le blé le faire pousser le ramasser font la guerre en ce moment donc si tu veux ils sont occupés ailleurs et donc ils ne pourront pas produire le blé qu'ils produisaient les années précédentes la deuxième raison c'est que le prix de l'énergie ça ne t'a pas échappé lorsque tu es passé à la pompe a explosé notamment donc le pétrole et le gaz pour différentes raisons l'embargo vers la russie et toutes ces choses là et que ces matières premières sont à la base en fait de la fabrication des engrais qui permettent donc de faire pousser le blé et c'est aussi en fait ce sont des cette énergie donc le pétrole par exemple sert aussi à transporter donc à exporter le blé en bateau en camion donc de différentes manières donc forcément si le prix de l'énergie augmente le prix pour produire le blé et pour l'exporter va augmenter aussi et donc à la revente ça va se sentir à la caisse ou au supermarché lorsque tu vas payer tes matières ta nourriture à base de blé la troisième raison c'est que les routes d'exportation sont fortement perturbées notamment au niveau de la mer noire où c'est une zone en plein conflit où la russie est présente la marine russe est présente et donc en ce moment pour faire circuler des bateaux de commerce en mer noire c'est extrêmement compliqué et c'était un des passages on va dire principal de l'exportation du blé ukrainien et russe donc voilà ce sont il ya d'autres facteurs mais ce sont les trois principaux qui font que inévitablement le prix du blé va exploser donc je récapitule en un c'est le manque de main d'oeuvre en deux c'est l'augmentation des prix de l'énergie gaz et pétrole essentiellement en trois c'est la perturbation en fait du réseau d'exportation mondiale de du blé alors qu'est ce que nous citoyens prévoyants et responsables pouvons nous faire à notre échelle j'ai envie de te dire encore une fois pas grand chose si ce n'est en amont d'avoir préparé ce type des vêtements donc dans les précédentes vidéos je t'avais déjà parlé des réserves de nourriture c'est toujours bien en période calme en période de paix lorsque tout va bien lorsque les produits ne sont pas excessivement chers de faire des réserves alimentaires de un an voire six mois minimum sache qu'un paquet de pâtes il suffit de regarder sur les paquets ça se maintient deux ans en moyenne donc c'est bon pendant deux ans en moyenne donc tu as le temps de faire circuler tes réserves alimentaires sans avoir de nourriture à varier donc ça c'est la première chose que tu auras dû prévoir c'est de faire des réserves en amont et de pas te retrouver maintenant que avec ce conflit et la situation économique qui empire dans cette situation où tu te retrouves à devoir acheter des produits à base de blé qui sont excessivement chers la deuxième chose c'est que tu peux transformer donc si c'est trop tard mais même maintenant encore si c'est trop tard pour faire des réserves alimentaires à moindre coût c'est de transformer en fait tes ta nourriture essentiellement glucidique et la faire aller vers une nourriture où tu vas consommer beaucoup plus de légumes que de glucides ça va avoir deux vertus la première c'est une économie d'argent et ça va avoir une influence directe sur ton pouvoir d'achat puisque les légumes coûtent moins cher que que les aliments à base de blé et la deuxième chose ça va participer en fait à l'affinement de ta silhouette ça va participer aussi à l'amélioration de ta santé puisque tu vas enlever du glucide de ton corps pour y mettre des minéraux et des vitamines présents naturellement dans les légumes essentiellement bio 1 je te le préconise aussi pour ne pas avoir tout ce qui est produits chimiques dû aux engrais aux traitements chimiques sur les légumes voilà donc c'est les trois gros avantages un pouvoir d'achat affinement de la silhouette et une meilleure santé donc quelque part à chaque fois qu'il ya un phénomène négatif il faut essayer de trouver le positif là dedans donc à ce propos si tu souhaites affiner ta silhouette avoir un régime alimentaire adapté te remettre en forme et perdre du poids essentiellement te retonifier te remuscler ou te préparer tout simplement parce que tu es de par ton métier ou de par tes hobbies boxeurs dans les forces de l'ordre ou tu es un homme d'action en général il te faut une silhouette svelte dynamique et explosive donc je te mets le lien de notre partenaire en description zenit fit coaching tu vas sur le site là on va te proposer individuellement des plans d'entraînement nutritionnel etc des plans alimentaires et d'entraînement physique qui seront adaptés à tes objectifs voilà voilà c'est tout ce que j'avais à te dire donc là dessus n'oublie pas si tu souhaites t'abonner à la chaîne fait le 80 % des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés donc s'il te plaît participe au dynamisme de cette chaîne et fait en sorte que moi ça me motive à continuer ses vidéos j'espère que tout va bien de ton côté tu peux activer la cloche des notifications laisser un commentaire je réponds personnellement à tous les commentaires si tu souhaites recevoir une newsletter totalement offerte hebdomadaire le lien est aussi en description dedans donc tu auras des articles soit sur la survie le survivalisme le combat la self défense en général le secours en zone hostile etc etc donc n'hésite pas à t'inscrire moi je te retrouverai aussi dans une prochaine vidéo mais aussi surtout dans sur mon futur blog georges lebert self défense.com qui est en construction j'ai vu mon développeur aujourd'hui et donc je t'en prépare dans les prochaines vidéos voilà j'espère que cette vidéo t'a plu allez va t'entraîner je t'en prie